Lors de son interview réalisée en Belgique, où il a passé un petit moment pour des soins médicaux, cette parole du président, on a toujours l'habitude de dire en démocratie la parole du président est souvent considérée comme une loi. Elle est faite pour le président Tissékebi. De sortir cette parole, c'est une manière pour lui de dédouaner Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, cité dans plusieurs dossiers liés au détournement. Dans ce pays, une question qui mérite d'être posée. On n'a pas dans cette émission. D'une manière générale, nous allons revenir sur les discours du président Tissékebi, l'interview du président qui fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à là. Le président qui est revenu sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de choses, sa manière de faire les choses, sa manière de voir les choses. Chaque personne a donné une qualification, une analyse, une opinion. Si les uns félicitent le président Tissékebi, d'autres, par ailleurs, contreditent le président Tissékebi et donnent des orientations. Ou bien, disent à ce que, et y pensent par rapport à cette manière de parler du président Tissékebi. Tout au long de cette émission, nous allons analyser cette interview avec notre invité. On va aussi revenir sur la santé de l'ACP. C'est parti, cher agent Tiningo Bila, ancien gouverneur de la ville, province de Kinshasa, devenu aujourd'hui sénaté. Après le départ d'Ingo Bila à la tête de la ville, l'ACP s'est silencié. Ça donne l'impression comme si ce parti était en voie de disparition. Vous l'avez dit, l'ACP garde sa connotation, garde son élan du commencement. Ou bien, l'ACP, aujourd'hui, c'est le départ d'Ingo Bila à déstabiliser des choses. Des questions importantissimes. L'interface, dernier numéro de cette émission, Sarah est absente aujourd'hui. Sarah est malade. Je pense que le lundi, elle va nous revenir avec beaucoup de force. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des soldats de Jean Tiningo Bila, l'un des cadres de ce parti politique. Il est aussi le coordonnateur de la jeunesse sans impunité, Maître Oscar Béas. C'est avec lui qu'on va essayer de discuter, de partager sur des thématiques principales de cette émission. Maître Oscar, bonsoir et bienvenue. Merci à mon frère Roland pour votre invitation. Merci également à tous ceux qui nous connaissent. Au nom d'Oscar Béas, je suis le coordonnateur national de la génération sans impunité. Ah, génération. Ça veut dire que moi, je vous parlais de la génération. Génération sans impunité, une était grande structure de la société civile qui lutte contre l'impunité dans notre grand pays, la République démocratique du Congo, notre nation et la vôtre également. Chaque fois qu'on fait appel à nous, nous ne cessons pas de venir parce que nous devons parler de la RDC qui est le vrai et l'unique patrimoine que nous devons léguer à nos enfants. Si vous laissez aux enfants de parcelles, mais si ces parcelles sont dans une nation où l'impunité règne, demain ou le lendemain, ces parcelles seront ravies plutôt par les gens les plus forts. La raison pour laquelle nous, nous continuons à lutter contre les détournements, l'impunité dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, il y a plaisir de vous retrouver sur ce plateau, Maître Oscar, pour passer cette émission. Issa, Kazaka et aux commandes des machines pour vous permettre de suivre cette émission. Maître Oscar, dans le CDG, on va commencer par l'ACP, c'est parti cher à vous, c'est parti cher à Gentini, Ngo Bela, la santé de ces partis, comment se porte l'ACP ? L'ACP de Gentini, Ngo Bela Mbaka, l'ACP de Charles Mbutamontou, l'ACP plutôt de Madame Ketia Olangi, l'ACP de Nobertine Matanda, l'ACP d'Eden Lungu. L'ACP va très, très bien. L'ACP garde sa connotation, sa valeur et sa popularité jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle sur ces plateaux, je fais un clin d'œil à tous les acépiens et toutes les acépiennes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Je ne saurais pas oublier sur ces plateaux également nos neufs députés au niveau provincial à l'APK. Je salue nos neufs députés que je ne saurais pas citer l'air non sur ces plateaux. Les députés nationaux de l'ACP, là où vous êtes, vous avez notre soutien indéfectible. Pourquoi pas les sénateurs de l'ACP et les conseillers communaux de ces grands partis, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher au leader contemporain, Gentini Ngo Bela Mbaka. Alors, Gentini Ngo Bela Mbaka, avec son parti cher, l'ACP, vous avez sibi vraisemblablement, s'il faut la qualifier ainsi, une injustice lors de la sortie du gouvernement central, le gouvernement suminois, avec vos députés, aucun ministre venant de ces partis politiques aujourd'hui. Il y a quand même un nouveau gouvernement, vous l'avez dit, au niveau de la province de Kinshasa, de Daniel Bumba. Est-ce que l'ACP compte aussi des ministres dans ces gouvernements ? Nous continuons, mon frère journaliste, à dénoncer cette injustice au niveau de l'Union sacrée. L'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence, Gentini Ngo Bela Mbaka, subit une injustice inexplicable. Pour votre information, l'ACP, nous avons 12 députés nationaux, mais au moment de la sortie du gouvernement suminois, l'ACP n'a aucun ministre au niveau national. Et aussi, nous constatons qu'après la publication du gouvernement provincial, le gouvernement Bumba, l'ACP ne se retrouve ni le part. C'est-à-dire, l'ACP n'a pas eu de ministre au niveau ni national ni provincial. Et ça prouve, à suffisance, que Gentini Ngo Bela est taillie par les membres de l'Union sacrée. Gentini Ngo Bela, on cherche à tout prix comment effacer cet homme sur la scène politique. Et nous demandons au président de la République, qui est l'albitre central de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État, de chercher comment régler cette situation. Gentini Ngo Bela est parmi, avec son ACP, et parmi le parti qui a mouillé les maillots pour que les chefs de l'État puissent avoir 73% aux élections de 2023. Nous sommes donnés corps et âme sur terrain, afin que nous ayons autant de députés au niveau national, pas moins de 10 députés, au-delà même des 10 députés nationaux, au niveau provincial, ici, dans la ville-province de Kishasa. Mon parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, nous avons 9 députés. Mais à notre grande surprise, au moment de la sortie du gouvernement Bumba, l'ACP n'a aucun ministre. Cette injustice est dit à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous demandons à l'albitrage du président de la République, son Excellence Fatshibéto. Apparemment, Ngo Bela est victime de la trahison, même au niveau de l'intérieur de votre parti politique, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, à l'exemple de cette dame-là, qui est aujourd'hui dans les gouvernements centrales, elle était membre de l'ACP, mais lors de la nomination, elle est partie au gouvernement comme indépendante, non pour représenter l'ACP. C'est l'école aujourd'hui de Jésus-Noël Hachikiwa Domene, qui était candidat à président de l'APK. Par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il est dans ce gouvernement de Daniel Bumba, mais dans une autre pointe, dans une autre connotation, pas au nom de l'ACP, lui qui, selon certaines sources, il aurait même acquitté ses partis politiques. Jusque-là, au centre de l'ACP, il n'y a personne qui a déposé sa démission. Jusque-là, au centre de notre parti, au niveau de l'ACP, personne n'a déposé sa démission. Alors, parler de la trahison, je trouve ça un peu flou. Et aucune personne n'a été bandatée pour représenter l'ACP, si ce n'est que les autorités de l'ACP. Et là, je parle déjà de l'Amboutamontou, qui devrait représenter le parti et engager le parti à tous les niveaux. Sur ce plateau, monsieur le journaliste, je confirme et j'affirme que l'ACP est victime d'une injustice au sein de l'Union sacrée. Est-ce Ngobila aujourd'hui n'est-il pas déstabilisant un pays ? Est-ce qu'il garde sa tête haute ? C'est le même Gentilin Ngobila, ce monsieur est couragé ? Il reste le seul unique ou bien c'est un autre Gentilin Ngobila qui est certainement dépassé par les événements, dépassé par tout ce qui se passe ou bien tout ce qui s'est passé au sein de ses partis politiques ? La raison pour laquelle je l'ai appelé sur ce plateau leader contemporain, Gentilin Ngobila Mbaka, il est resté égal à lui-même malgré des coups, malgré les attaques, malgré les acharnements sur la personne des Gentilin Ngobila Mbaka, monsieur le journaliste, l'homme est resté égal à lui-même, toujours fidèle au président de la République et dans la vision du chef de l'État, il est sénataire avec son parti les plus populaires de la République, nous ténons et nous savons que ce qui nous arrive aujourd'hui, demain et le lendemain, le chef de l'État pourra prendre son stylo pour corriger. Parce qu'aujourd'hui, l'unique arbitre et l'unique personne qui peut mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée, ce n'est que le président de la République. Qu'est-ce que Gentilin Ngobila représente aujourd'hui pour la jeunesse congolaise ? Un modèle. Quel genre de modèle ? Une référence, un gouverneur qui n'a jamais existé, grâce à lui, grâce à Gentilin Ngobila, nous avons constaté beaucoup de changements sur cette ville-province de Kishasa. Et Gentilin, c'est le vrai gouverneur qui a laissé un héritage fabuleux à M. Daniel Boumba, le nouveau gouverneur. Cet homme, c'est un modèle, c'est une référence. Et si on était dans des capitales sérieuses avec des hommes normaux, on devrait normalement conserver la Gentilin Ngobila monument pour Kinoa. On doit aussi rappeler que parmi le gouverneur Balika, le vrai, le gouverneur qui a mieux travaillé pour l'intérêt des Kinoa, c'est Gentilin Ngobila Mbaka. C'est cet homme en gêné qui n'a pas voulu venir faire la remise et reprise avec Daniel Boumba, le nouveau gouverneur. Il a désigné Charles Mbutamoutou, ancien ministre de l'Anseignement de son gouverneur. Le sénateur qu'il est, il a trouvé bon de démissionner au niveau du gouverneurat pour aller occuper son poste du sénat. Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il a laissé la place à celui qui devrait faire l'intérim. C'était l'honorable Charles Mbutamoutou et c'est lui qui avait fait cette remise et reprise avec l'égo de vos gouverneurs. Ça, ce n'est pas un problème mon frère, le journaliste. Ça, ce n'est pas grave. Chantini avait trouvé bon de démissionner au niveau du gouverneurat et allait rester au sénat. C'est un homme qui s'y connaît, il quitte la chose avant que la chose la quitte. L'ACPRS était toujours l'île des petits grandes forces de l'Union Sacrée aujourd'hui. Je vous dis, jusque-là, je ne vois pas un parti qui peut s'égaler à l'ACPRS. Je ne vois pas. L'ACPRS reste les grands partis et les partis les plus populaires de la République. Malgré la naissance de plusieurs partis politiques, mais l'ACPRS avait placé la barre très haut et nous en félicitons les promoteurs de ces grands partis. J'en tenais N'gobila. Alors, d'une thématique à une autre, Maître Oscar, on va maintenant aborder cette interview du président Tisekedi qui fait pour lui beaucoup d'encre de sa livre, le président de l'AVC qui est revenu sur plusieurs sujets concernant la gestion de la Respublica. Je voudrais qu'on puisse d'abord commencer par l'analyse d'une manière générale de cette interview du président Tisekedi dont certaines personnes la trouvent inimportines. En disant même que le président a arrêté l'occasion de cette erreur, vous, quelle analyse pouvez-vous faire de cette énième sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo ? Monsieur le journaliste, je trouve que ce n'était pas important que le président fasse cette émission. Pourquoi ? Ce n'était pas opportun. Je regarde les cadres de cette émission. La lire qu'avaient les chefs de l'État ces jours-là. Je trouve que ce n'était pas correct. Vous savez, la communication, l'habillement, la lire, tout parle sur le plan communicationnel. Les chefs de l'État, si j'étais parmi ses conseillers en matière des communications, je devrais dire au président de la République de ne pas passer cette émission. Les cadres n'étaient pas appropriés, même les moments n'étaient pas opportuns. Mais qu'à cela ne tienne, le chef de l'État s'est prononcé dans cette émission devant vos confrères entre autres, Christian et l'autre journaliste que je ne maîtrise pas. Alors, comment vous avez trouvé la manière de parler du chef de l'État ? Est-ce que vous pensez que le président de ce jour-là était dans sa peau comme d'habitude ou bien c'était un président qui était dépassé par les événements, un président qui avait certainement la colère, qui a sorti des choses qu'il ne devait pas sortir ? Moi, je réalisais que le président était sous l'empire de la colère. Le président n'était pas tout à fait dans son bas. le président n'avait pas tous les pieds sur terre. La raison pour laquelle il est parvenu à dire certaines choses qu'il ne fallait pas dire, qu'il fallait utiliser parfois des phrases diplomatiques parce que nous avons besoin ici de la cohésion nationale. Voilà. La cohésion nationale, des phrases diplomatiques, certainement, on va commencer par les qualifications, les dits du président envers l'ancien président Joseph Kabila dans cette histoire concernant l'alliance du fleuve dirigée par Cornel aujourd'hui, condamnée à mort par la justice qu'on voulait. Aujourd'hui, je voulais dire quand le président dit son regret n'irait mort avec son cœur que c'est Kabila qui est derrière cette histoire. Qui est le parrain. Oui, le parrain de l'alliance du fleuve. Alors que vous venez de parler de la cohésion aujourd'hui, comment trouvez-vous cette parole sortie par le président Tizekedi envers son prédécesseur qui est Joseph Kabila Kabangé ? Monsieur Roland, vous savez, moi, s'il s'agit de la sécurité de ma nation, de notre peuple, là, je suis très catégorique. Monsieur le président de la République a bel et bien souligné, sans crainte d'être contredit que c'est Kabila qui est parrain du des Nangas. Parlons-en comme ça. Sans pourtant démontrer, sans pourtant avoir des éléments mais j'aimerais que nous puissions y réfléchir ensemble avec vous. Nous sommes dans une maison où ça brille. Un membre de cette maison ne se prononce pas. Nous sommes des Africains, Monsieur le journaliste, ce sont des indices sérieux de culpabilité. Ce sont des indices qui prouvent que celui qui ne se prononce pas en cas de problème est coupable. Je vais avancer. Regarde ce qui se passe. Nous sommes attaqués par le M23. Après le pouvoir, après passation pacifique du pouvoir, Kabila est ici à Kinga Kati, à Tikala Kouloubate, depuis Bitoumo à M23 et Bandi, Kabila a Tikala Kouloubata mon mot côté. Quelques jours après, quelques mois après, Nanga commence la guerre à l'est de la République. Tu ou les Congolais ? Kabila ne se prononce pas. Monsieur le journaliste, les membres de la famille politique de Joseph Kabila quittent le pays. Les autres vont rejoindre Nanga là où il est. Kabila ne se prononce pas. Mon frère, ça prouve que le chef de l'État a raison de dire que c'est Kabila qui est le parrain des Nanga. L'unique personne, la mieux informée de la République, c'est le président de la République. Et je vais très loin pour vous dire. C'est lui qui a cité en première position Kabila comme parrain de Nanga. Ce n'est pas le président de la République. C'est les proches de Nanga qui a été arrêtés, qui est Andolo, Yende Aloubaki, que Kabila est notre soutien principal, est notre collaborateur principal à ce niveau-là, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que vous voulez ? Ici, qu'est-ce que moi j'ai compris ? On nous a imposé la guerre, c'est-à-dire on a imposé la guerre à la RDC, on a imposé la guerre au gouvernement ou bien au régime de ce qui est dit, pour que ces derniers n'arrivent pas à répondre aux hydratas de la population. Et population est qu'il y a le président Fati pour qu'en 2028, Batoana et Bacozong a les pouvoirs. Les calculs il est simple, Awa, soucis et accords, peuple congolais à New Kwama. Parce que le président va se concentrer à mettre fin à la guerre à l'Est et vous savez que Bitumba, ça nous coûte énormément cher, en achetant les armes, des munitions et autres, le gouvernement ou bien le président ne saura pas répondre aux hydratas de la population. À ce moment-là, en 2028, la population va se tourner contre le régime en place. C'est ça les calculs. Genang et Kagame sont en train de faire coincer Félix avec la guerre. Félix va abandonner sa population pour mettre fin à cette guerre et c'est comme ça l'État va avancer. Sur ces points, messieurs les journalistes, je vous dis, le président de la République n'a pas tort de les dire. Il a totalement raison de dire c'est Kabila qui est le parent des Nanga. Les présidents de la République n'est-il pas dans cette théorie de la victimisation où il faut chercher les diables derrière ou il faut condamner les autres ? Kabila est le parent des Nanga. Mais c'est le président qui est le garant de la nation. Il a l'armée, il a la police, il a les services de sécurité, il a tout entre lui. Kabila était ici. Pourquoi depuis longtemps n'a-t-il pas certainement à parler avec le ministre de la Justice ou bien la Justice Congolaise d'interpeller Joseph Kabila ? Kabila était là jusqu'à ce qu'il est sorti. C'est d'ailleurs qu'Abou Yaki avait commencé ça d'acquiser Kabila. Aujourd'hui, c'est le président lui-même. Jusqu'à quand doit-on rester dans cette politique d'acquiser les autres au lieu de poser des actes sur le terrain au bénéfice de la population quand même parce que nul n'est au-dessus de la loi. Si Kabila est compli, s'il y a des éléments de preuve, il faut l'interpeller. Pourquoi pas même coopérer avec la justice sud-africaine pour arrêter Kabila à partir de là et puis le faire revenir ici au pays. Monsieur le journal, ce sont des questions très sensibles. Question de la sécurité nationale, ce sont des questions sensibles. Je crois que les chefs de l'État attendaient à voir de preuves tangibles et palpables pour se prononcer. Et quand il se prononcer ainsi, monsieur le journaliste, je vous assure, Kabila doit être le parent. Je sais que vous vous refusez de les croire, mais en voyant comment les histoires réévoluent, je me pose la question, non pas tous les Congolais. Non, non, toi tu ne représentes pas tous les Congolais sur ces plateaux. Ce ne sont pas la parole de l'État. c'est ton point de vie. Mais moi, je t'ai dit, en voyant la situation, il n'y a qu'un moyen pour tenir à une rébellion. Il n'y a qu'un moyen pour avoir l'armement. Vous ne vous posez pas ces questions-là. Un ancien président de la CNI, aujourd'hui, qui a cet arsenal d'armes ? Et vous dites que ce que le chef a dit, ce n'est qu'une politique d'acquisition ? Je dis non, monsieur. Et les armes, c'est Kabila qui a donné à Nanga ? Mais Kabila ne vend pas les armes. Kabila a des moyens. Quand on a les moyens, on a les armes. Si c'est que Diocia a des moyens, c'est vrai. Je dis, quand on a les moyens, on a les armes. La charge Kabila aujourd'hui, ce n'est pas la charge K Félix. Les moyens K Félix, c'est pour parvenir à répondre aux besoins de la population congolaise. Pas son argent propre. Mais l'argent qu'a Kabila aujourd'hui, c'est son argent propre et privé. Il peut en utiliser comme il veut. Mon frère, je trouve que c'est impossible. Nanga n'a pas suffisamment de moyens. Et si le président de la République l'a dit ainsi, c'est avec de preuves tangibles. Le président ne peut pas se prononcer sur une question sensible ainsi sans en avoir de preuves. Je dis non. Nanga n'a pas de moyens. Et il ne s'agit pas, il n'y a pas d'incohérence dans la manière de parler de Tissikelli. En tout moment, des fois, il acquise Kagame d'être derrière la somme. Le président, apparemment, ce que vous devrez élaguer... On ne va pas nous prendre nos serriens. Non, non, ce que vous devrez élaguer dans votre vocabulaire, c'est acquis. Le président cite les gens qui nous agressent. C'est connu de tous que c'est Kagame qui nous agresse. Comment vous dites qu'il acquise ? Le président cite... Mais quand on cite Kabila, c'est une façon de laver aussi Kagame parce qu'on va se dire... Il n'a pas dit ça. Ce sont des Congolais qui se battent. Il n'a pas dit ça. Il a dit que nous sommes agressés par Kagame via M23 et les parrains de Nanga et Kabila. C'est des groupes armés différents. il y a des incohérences. Il n'y a qu'une relation entre Kabila qui soutient l'alliance du FLEV et puis Kagame qui soutient les 1-23. Parce que l'alliance du FLEV et les collaborateurs ce sont des partenaires des 1-23. mon frère ces gens-là travaillent en connivence pour balcaliser notre pays. Vous ne pouvez pas dédouaner aujourd'hui Kagame parce que les chefs de l'État l'ont souligné. Les chefs de l'État l'ont dit clairement que c'est Kabila qui était le parent. Mon frère, ici, je connais le monsieur qu'on a arrêté récemment. Il a été jugé. il a à 5 à 20 reprises cité Kabila comme leurs parents. Mais pourquoi vous vous doutez ? Il n'y a quels moyens pour soutenir les rébellions ? Il n'y a pas de moyens. Et à part Kabila, il y a aussi d'autres personnes qui sont derrière Nanga. À ce niveau-là, à ce point, je donne raison au président de la République. Kabila, Kagame, Nanga sont-ils des oiseaux de même blémage ? Kabila, Kagame, Nanga sont des oiseaux de même blémage. Je les confirme sur ces plateaux. Sans crainte d'être contédits, nous avons de preuves. L'aime des proches de Nanga a été arrêté par les services des renseignements. Et c'est lui qui a cité Joseph Kabila Kabangé. Mais là, il n'y a pas seulement Kabila, il avait cité beaucoup de personnes. Il avait cité beaucoup de personnes. La justice personne de toutes ces personnes est interpellé aujourd'hui. Les personnes citées par ces messieurs, il n'y a pas la personne la plus forte que Joseph Kabila Kabangé. Les chefs de l'État quand on parle de parrain, c'est-à-dire c'est le soutien principal. Dans un mariage, le parrain c'est le représentant, c'est le conseiller. Il est le tout dans un mariage. Ici, les chefs de l'État ont dit Kabila J'aimerais que nous restons dans des contextes. Kabila est le parent des Nanga ou bien du AFDC, si c'est quoi. Comment on appelle cette histoire-là ? Alliance du FLEV. Alliance du FLEV. AFC. C'est clair. Et les autres, la justice est en train de mener des enquêtes. Kabila Kachou n'est pas arrêté. Les autres aussi. Je sais que la justice est en train de faire son travail et surtout que nous avons un ministre de la justice qui travaille pour l'intérêt de sa nation que je salue en passant M. Constant Moutanda. Vous vous souvenez de ce qu'avaient dit le président Kenyan, Routo ? Il a dit que dans une réunion du chef de l'État, on avait posé la question à la délégation congolaise qui mène à ce mouvement de l'Alliance du FLEV et la délégation congolaise avait répondu simplement qu'elle s'était délégée congolaise. C'était Nanga et puis ses amis. Et on a posé la question à la délégation congolaise c'est quoi le problème du Rwanda ? Il n'y avait personne qui avait répondu. Aujourd'hui, quand les présidents se disent, c'est d'ailleurs la question que je voulais poser au Routo, il continue de citer les noms de Kabila, est-ce que ce n'est pas une manière de donner des primes à Kagame, de donner raison à Kagame ? Parce qu'aujourd'hui, Kagame peut se dire voilà, il faut suivre, c'est que l'ère président lui-même a dit il cite des Congolais. en quoi le Rwanda est-il concerné dans cette histoire ? Je ne saurais pas refuser ce que vous avez dit de la délégation parce que je n'ai jamais écouté ça. Il faut suivre ça. Non, c'est une information sur votre plateau. C'est le président qui avait dit ça. Mais ici, moi je reste dans ce que le président dit. Comme le chef de l'État est la personne la mieux informée de la République, il a dit ça tout. C'est Kabila qui est le parent des Nanga. Et c'est de toute façon, tous les Congolais doivent le savoir. Si nous sommes aujourd'hui agressés par une rébellion des Nanga soutenue par Joseph Kabila, les Congolais doivent le savoir et c'est très important. Les présidents, certainement, la personne la mieux informée de la République, c'est ce qui devrait être. Parce que, vous savez, lors de la campagne électorale, j'avais suivi les présidents sur la radio quand on avait posé la question sur cette histoire d'Era. Sa réponse donne l'impression comme si même lui-même, le président, il n'était pas au courant. Il a dit que c'est une histoire qu'il échappait. Ce qu'il veut dire, il y a aussi des choses qui échappent au président, des informations qui échappent au président. Ça, c'est une question de sécurité nationale. Ce sont des questions très sensibles, monsieur le journaliste. Ça ne peut pas échapper au président de la République. Et vous en pensez vraiment ? Je crois en lui. On va prendre un autre volet de cette sortie médiatique du président Tisekedi. Je le disais au début de cette émission, le président Tisekedi, c'est cette parole, c'est manière à défaire les choses quand elle a dit sans regret, mire et mort. C'est ce qu'elle a prononcé envers Nicolas Kazadi quand elle avait posé des questions sur l'édite tournement. Elle a dit à Nicolas Kazadi qu'on jette, en pâtir. Aujourd'hui, Kazadi accusé par les uns et les autres d'une part dans cette histoire des forages de lampada, Kazadi a cité dans les prétendus détournements avec la gouverneure de la banque centrale, madame Malangoukabedi. Kazadi a aujourd'hui cité dans le dossier fondeur des millions de dollars détournés. Kazadi, aujourd'hui, il était même cité dans une affaire où on devait acheter des véhicules de vêtirs pour les ambassadaires de l'arrivée de Nukachi du Congo à travers le monde des millions de dollars détournés où l'argent comme le nom de Nicolas Kazadi est cité aujourd'hui voir le président Tisekedi parler de cette manière avec des paroles protégeant à Nicolas Kazadi. Votre réaction à Chaux-Maitre Oscar Béa. Mon frère journaliste, je suis sidéré. Sidéré. ça m'a fait très mal. Comment un chef de l'État, le président de la République, peut louer un monsieur qui a été cité dans le dossier de détournement. Je trouve ça obscur. Je trouve ça inadmissible. je me rappelle encore notre dossier il y a 100 jours. Vital Kameré est en prison centrale de Makala. Le chef de l'État fait une sortie médiatique en Europe si je ne m'abuse pas. Ce dernier appelle Vital Kameré un homme correct, un homme juste, un homme qui pourra encore travailler mieux pour la nation. aujourd'hui quelques mois quelques mois après Vital Kameré a été acquitté par la justice congolaise. Et aujourd'hui le président de la République loue encore les travails de monsieur Nicolas Kazadi. Est-ce que les chefs de l'État n'ont pas craché sur le peuple congolais qui manquent de l'eau aujourd'hui des forages ? En louant monsieur Nicolas Kazadi les chefs de l'État a encouragé les détourneurs dans notre pays. En louant Nicolas Kazadi les chefs de l'État a découragé même la justice à ne pas bien faire son travail. En louant Nicolas Kazadi les chefs de l'État a dépaysé découragé même l'IGF à ne pas continuer à contrôler convenablement. Comment ça ? Parce que la parole du président de la République c'est comme une loi. Quand un chef parle on sent que ce qui sort de sa bouche doit être vrai. Les chefs de l'État a loué Vital Caméré aujourd'hui oué Vital Caméré. Aujourd'hui les chefs de l'État louent également Nicolas Kazadi et ma peur est que demain et le lendemain s'il y a remaniement on risque de voir Nicolas nommé ministre même dans d'autres domaines. Est-ce que nous sommes contre l'impunité ou bien nous sommes pour l'impunité ? Est-ce que les chefs réellement combattent les détournements dans ces pays ? Est-ce que les chefs de l'État combattent les pillages dans ces pays ? Qu'est-ce qui empêchait le président de la République de se terres devant et de se parer ? Même s'il connaissait que Nicolas c'était un bon pour lui parce que selon les chefs de l'État mais pas selon les Congolais pour les chefs de l'État Nicolas c'était un bon mais pour les chefs de l'État Nicolas n'est pas un bon parce que la forage et la forage peut la forage pour nous les Congolais Nicolas n'est pas un bon ministre n'est pas un exemple et n'est pas un modèle mais pour les chefs de l'État Nicolas Casa dit c'était un modèle je trouve qu'ils en étaient et qu'est-ce qui se passe au juste mais les chefs de l'État ont certainement des prêves qu'on puisse donner des prêves à quel niveau à quel niveau ministre Nicolas c'est un bon ministre aussi longtemps que les Londres tous mais si il fallait construire le forage et 80 millions de dollars et mais et mais les chefs de l'État déclarent que Nicolas c'est un bon non ce n'est pas possible je me dis tout le monde qui est le monde entre Banque mondiale et Nicolas qui est derrière il y a certainement présenté ce qu'il dit à Atali à pour Hohana et puis il le considère comme un bon ministre ce qu'il a pour la relation à Bissou FMI et autres mais tout la paix via peuple tout la paix comme population n'a bissou et zobika mon frère les l'omans et l'ité tous en maïté tous en couranté mon bim pour ça là pour forage 80 000 dollars on nous donne 32 forage le chef de l'état dit non nicolas c'est quelqu'un qui a bien travaillé monsieur le président de ce côté là vous avez fauché ce n'est pas normal je ne sais pas vous avez évolué monsieur nicolas par rapport à quoi à quel niveau le chef de l'état se sent coupable pourquoi le chef à chaque fois ce qui alina batou il faut baka ngama chef de l'état yaka naman l'oba moko pona kola kisabola mou ya batou wana et difete ke le chef de l'état alobi ou alobi pona nicolas ndekunangai tozana ou na plateau dosya nicolas ou yako continue lisusute koumasa parce ke chef alongoli nicolas naki muibi chef alongoli nicolas alakis et le chef de l'état ne doit pas être derrière ses collaborataires le chef de l'état ne doit pas être le soutien principal de ses collaborataires le chef de l'état doit être derrière son peuple parce que bissonde est au fauteuil bango basa ceux qui 50 ministres plus quelques mandataires mais nous nous sommes tout un peuple 80 millions à 100 100 millions d'habitants nous nous sommes tout un peuple c'est décevant après avoir écouté les dires du chef de l'état en ce qui concerne les dossiers forage non en ce qui concerne la personne de nicolas kazati vos chers ouibina l'élie ça donne l'impression même la sortie de kazati pour aller se soigner en europe c'est le président qui est derrière ça confirme maintenant les hypothèses ici nous pouvons confirmer que nicolas abimakimbo kanabiso avec l'autorisation du président de la république ça risque de confirmer ces hypothèses là même son retour tu sais n'a salaké mission m'okwe panabino ahona l'obaki kozonga nikola zongi pambate nikola zanaba garanti désarrangement désarrangement barangement et salama qui déjà nikola a ju garanti a ju assurance ke zongan nakati nabokana ilo koko bontakosal ilo ko asati ilo je peux confirmer par rapport à eux sio fidelita alobi que arrangement et salami les messieurs ne sera pas inquiété est-ce que détournément ikosila nabokanabiso avec cet alir et sur ces plateaux messieurs les journalistes nakokiko comprendre que nakokiko kouloba que justice nabishu zalaka maladité je sais que ça va faire mal en soi justice nabishu zalaka maladité justice nabishu zalaka maladité cette justice est affaiblie par les politiques ou bien par la politique parce que elle obé la chef de l'état même les juges qui instruit les dossiers forage nabikéna mitan ou jjouan azassou makasite jjouan azassou na couragite ya koussa la dossier on a convenablement parce que mokonzi a lobby et cette façon de faire et cette façon de dire messieurs les journalistes bisse génération sans impunité nous sommes contre malouba ou y mokonzi en bouca louba qui pour na oye tali nicola kasati nicola n'est pas un modèle ce ce nicola zalaki modèle nangonga ou congolais azana waforaj bisikanyons namitan ou congolais azana lampadaire bisikanyons na kishasa ao parce que lampadaire c'était prévu dans cette commune non dans trois communes mais et salamité mais tata mokonzi a so ben nicola un ministre modèle un ministre qui a beaucoup travaillé pour la nation congolaise ah mais nicola on peut bozali coquatiser en tout temps certains pensent que ce sont des acharnements qui voulaient salir la réputation de nicola kasati on l'a quise par ci on l'a quise par là mais sans pourtant avoir des preuves de montrer vraisemblablement que c'est lui qui est derrière à tous ses détournements mon cher ami qu'est-ce que vous appelle les preuves preuves l'argent a été décaissé combien 71 millions de dollars entre 71 et bien 80 millions est-ce que forage et salami forage et salamité vous cherchez quelle preuve vous cherchez quelle preuve au juste c'est l'argent des congolais mon cher ami le pays va très mal exécution est-ce que la population maître ce cas exécution est approchée il y a nicolata il y a ministre serctoriel aujourd'hui qui est en prison qui a été interpellé par la justice et sur ce plateau dans ces bureaux dans ces bureaux climatisés mais les autres sont en prison c'est-à-dire ceux qui sont en prison sont moins congolais que nicolas c'est un congolais c'est un congolais extraordinaire françois robota c'est un congolais moindre mike c'est un congolais sans valeur c'est un congolais il faut passer à la prison c'est un congolais il faut balander la banque mais nicolas bako landela était pourquoi cette justice de dépôt des mesures c'est pourquoi la sengi bande konanga ma magistrat boti kanabino bawa baza pena prison babima bois kite p mai kasinga bois kite p françois robota parce que dossier engo chef de l'état s'il a lobby nicolas c'est un bon tout est qu'acharnement problème exaté puis ce congolais tout retenir c'est le que nicolas c'est un bon mais le forage est salamaté 80 millions de dollars et bima c'est le que salamaté exaté merci beaucoup président de la république partant de ce dossier de nicolas qu'a dit le duc du présent peut-on dire aujourd'hui que la république démocratique de congo c'est un pays de tout puissant moi je croyais que dans un état de droit il n'y a pas des hommes forts je croyais que dans un état de droit il n'y a pas les tout puissants mais c'est le contraire aujourd'hui nous avons des intouchables de la république nous avons les tout puissants de la république nous avons des personnes que les chefs de l'état peuvent louer comme ça même si elles sont citées dans des détournements entre autres les nicolas casadi est-ce un état de droit ou bien un état des détourneurs j'aimerais que nous puissions revenir peut-être en a été un avis soit qu'à là Kabil n'avait pas parlé d'un état de droit parce qu'il savait que lui et ses collaborateurs pillaient la nation mais le chef de l'état nous a amené l'état des droits par curiosité dans l'état des droits du président de la république on trouve des intouchables on trouve les tout puissants mais où ils sont sur l'état des droits où ils ont commis le comosus et du fait seulement de louer Nicolas Kazadi monsieur le président de la république au salaire est aggravé population est l'élite mais ce peuple est le peuple est l'élite attend ce qui est Nicolas Zameyer il l'amouté autant que les bon parce qu'on mis d'abord peuple naïf peuple et Zangimaï il a forage chez moi Andemba pendant un kende n'a bbenga kango pokolo maman n'a bien koko n'a zosa la 3 heures du temps a 6 heures 9 heures mais tango maman n'a koko n'a a yo ki o yo lobby baléli baléli n'a pena platou chef na lobby es que sport rezal is sou le chef doit être derrière son peuple pas derrière ses collaborataires le chef doit être derrière son peuple n'est pas derrière ses collaborateurs maître oscar comment peut-on qualifier un chef qui protège les voleurs les détourneurs par exemple au lieu de les condamner je ne sais pas quel qualificatif je vais donner à ses chefs mais sur le plan juridique c'est un chef qui est complice sur le plan juridique j'ai dit c'est un chef qui est complice mais dans les cas de nicolas kazadi quand tis gedi sort ce genre de parole peut-on dire sur le plan juridique tis gedi peut-il être inconsidéré comme un complice dans les dossier dans les dossiers dans les dossiers dans les dossiers les responsabilités ne sont pas établies c'est pourquoi nous la génération sans impunité nous avons appelé la justice à faire son travail mais du fait que les chefs s'est prononcé quant à cette question on trouve ça flou je ne dirais pas sur ce plateau que les chefs sont en train de protéger les détourneurs parce qu'il n'y a pas encore une condamnation dans les dossiers forages vous êtes en face d'un juriste je ne dois pas faire des allégations impossible sur ces plateaux mais les chefs ne devraient pas louer nicolas kazadi c'est une façon de dédouaner kazadi dans les dossiers forages et ça décourageait presque tous les congolais et nous sommes découragés monsieur le chef a qualifié on va prendre une autre dimension de cette interview de cette sortie du posant de ce qu'il dit le chef a qualifié il a parlé des opposants il a cité certains opposants et qu'il a fait le citer certains opposants et qu'il a donné des connotations arrivant au niveau de Katumbi le chef sort un nouveau mot aujourd'hui qui fait le boucou d'enker des salis borderline borderline on qualifie Katumbi ainsi et c'est ça celui qui l'a café on n'est pas oublié que félix a beaucoup vécu avec Katumbi ce sont des amis vous savez les zones politiques sont très compliquées un jour quand félix le président de la république quand il était encore dans l'opposition il avait dit que je ne rencontrerai jamais Joseph Kabila pour une négociation de la même façon il va jamais négocier il y a une remise et reprise entre ces deux personnalités si le président est arrivé à qualifier Moïse Katumbi comme un borderline un borderline ce sont des amis qui sont ensemble très bien je ne saurais pas refiter ce que le chef a dit Fachi connaît Moïse mieux que toi et moi et Moïse aussi sait pourquoi le chef de l'état l'a qualifié d'un borderline à ce niveau-là il n'y a pas interjouversé je vous dis écoute ce qu'il a dit Moïse malgré que ce n'est pas mais tout n'est pas forcé il y a un côté de la gouvernement vous sentez que c'est la politique c'est moi plusieurs définitions à chacun qui donne sa définition si nous on doit donner notre définition quelle est la vôtre moi je veux refier borderline s'il faut parler de l'instabilité d'une personne moi je veux refier on m'a dit borderline c'est quelqu'un qui a un comportement serpenté c'est la signification des borderline c'est-à-dire un serpent c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas une position l'instabilité c'est quelqu'un qui est instable c'est quelqu'un qui est malléable c'est quelqu'un qui est flexible mais je vous dis ce sont des amis c'est que tu dois rétenir que Félix le président Félix et le président Moïse Katoumi sont des amis c'est important j'aimerais qu'à part cette définition selon ce qu'on a donné comme définition de ces mots pensez-vous selon vous Katoumi c'est quelqu'un d'instable qui manque de position il peut être instable politiquement politiquement oui l'instabilité qu'a parlé le président de la république dans son mot borderline c'est sur les plans politiques pas sur les plans financiers c'est de ça qu'on parle oui c'est de ça qu'on parle et moi j'ai confirmé ça voilà vous savez Joseph Kabila avait à l'époque qualifié Moïse comme un jida apparemment vous avez oublié je m'en souviens qu'est-ce qu'un jida c'est lui qui trahit c'est lui qui trahit c'est lui qui n'est pas stable c'est lui qui n'a pas une conviction c'est des nombades politiques donc c'est des nombades politiques donc c'est des nombades politiques donc c'est des nombades politiques de ce que Kabila avait donné à Moïse mais c'est presque quand vous prenez jida et borderline c'est presque même chose mais à des termes différents Kabila Félix Moïse Bayébani dans cette période où on remarque des frustrations partout des gens qui prennent des positions d'une manière différente le président de la république vous parlez de frustrations partout certainement au sein de l'Union sacrée au sein du pays parce que quand vous voyez des nombades au niveau de l'alliance quand vous parlez des nombades ils sont en nombre de combien mon frère ces pays ont au moins au delà de 180 millions d'habitants ils sont en nombre dans cette association non non cette association cette association là c'est moins de 50 personnes ils ont ils ont récuité les rwandais dans leur association dans leur groupe dans leur rébellion quand vous parlez des congolais vous frère il n'y a aucun congolais qui soutient même vous aussi au niveau de l'ACB vous êtes des frustrés non non nous sommes des frustrés politiques je suis clair nous sommes des frustrés politiques compte tenu ou bien vu ce qui se passe au niveau des lignes sacrées nous avons 10 députés nationaux aucun ministre l'ACP n'a bénéficié aucun poste ministériel au niveau provincial également l'ACP a 9 députés je salue l'entrée l'entrée triomphale de madame honorable sévérine moliba qui va se faire bientôt au mois de septembre l'ACP aura au moins 10 députés provinciaux pas aucun ministre c'est celle que le conseil d'état avait validé madame sévérine moliba elle est députée provinciale de l'ACP quand elle va faire son entrée au niveau de l'APK l'ACP aura au moins 10 députés provinciaux mais messieurs compte tenu de notre politique l'ACP d'Igentini mérite des postes je dis bien des postes ministériels et pourquoi pas aussi des entreprises au niveau provincial et nous attendons et nous connaissons que le chef de l'état pourra revenir sur toutes ces questions pour mettre de l'ordre au sein de l'Union Sacrée le chef de l'état dont on parle ne devrait-il pas être le symbole de l'unité nationale de la cohésion nationale vous l'avez d'ailleurs dit vous avez parlé de la cohésion nationale à un moment de cette émission le fait pour lui de qualifier certains à ses opposants comme des commerçants ce ne sont pas des mots forts pouvant frustrer les autres d'une manière ou d'une autre moi je trouve que qualifier les gens comme des commerçants ce n'est pas du tout fort mon frère nous avons écouté dans ces pays ici on qualifiait Kabila des Rwandais vous avez oublié si le président a qualifié certains opposants comme des commerçants c'est en connaissance des causes c'est les gens qui n'ont pas des convictions on ne sait pas ils sont dans l'opposition ou bien ils sont dans la majorité mais leur problème c'est avoir les pouvoirs c'est pourquoi on peut les qualifier tout simplement des commerçants et l'unité nationale ne veut pas dire monsieur le journaliste cacher les mâles si aujourd'hui Roland est en collaboration avec le M23 ou bien Nanga moi je vais dénoncer parce que je dois garder quand même l'intégrité de ma nation et je dois chasser toute personne qui va à tout prix créer des guerres dans notre pays voilà c'est clair et net il y a des questions où le chef de l'état était correct dans cette émission tel que nous dire tout simplement que Kabila est le parent dès qu'on est à Nanga là les Congolais voulaient écouter des histoires pareilles mais là où les bas blesse c'est quand le chef dit Kazadi c'est un bon il y aurait bien là c'est ça c'est c'est les années on n'arrive pas à comprendre les chefs a été je ne sais pas dépassé par les événements je n'ai pas dit ça moi aussi je n'ai pas dit ça je ne veux pas emprunter tes mots moi je me pose mille et une questions à quel niveau le président de la république peut traiter Nicolas Kazadi d'un bon ministre mais le président aussi a cité les opposants il a cité Mouzitou tout ça ça a donné l'impression comme si le chef aujourd'hui a fait citer Mouzitou parce que Mouzitou c'est parmi les opposants aujourd'hui dans ce pays c'est qui est normal peut-on qualifier Mouzitou comme un opposant qu'est-ce que selon vous qu'est-ce qu'un opposant moi je pose la question non mais monsieur c'est votre émission je sais moi je trouve que les chefs de l'état les chefs de l'état alloués et l'opposant nous avons des vrais des vrais opposants et certaines personnes qui ont l'impression d'être des opposants selon vous les vrais opposants c'est Joseph Kabila c'est Mouzitou non c'est pas ce que j'ai dit mais comment les chefs de l'état alloués et l'opposant et l'opposant c'est celui qui n'est pas au pouvoir Mouzitou tu n'es pas au pouvoir monsieur c'est un opposant mais compte tenu de sa façon de faire cette opposition les chefs de l'état l'alloués je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté quand on lui pose des questions il n'y a pas de conséquences dans ça c'est normal monsieur quand on lui pose des questions sur les opposants Fayoulou il dit Fayoulou lui qui n'a jamais reconnu les résultats de l'élection est-ce que je peux l'approcher et tout ça comme garant de la nation est-ce qu'il faut commencer à se comporter selon les certains caprices des gens ou bien quels qu'ils soient les caprices pour l'intérêt général il faut quand même les approcher parler avec qu'ils boudent ou pas il faut les appeler messieurs les journalistes quelqu'un qui n'était reconnaît pas comme président de la République ce que Ruben Gissaye n'a connotationné tout le monde reconnaissait Kabila ici comme président même à l'époque même à l'époque de 1 plus 4 malgré les tensions mais Kabila quand même l'avait à dire attendons après après ces mandats peut-être vers la fin de 2018 de 2028 peut-être toutes ces personnes seront sur une table pour négocier de l'avenir de notre nation pour le moment c'est pas important non attendons d'abord que le président puisse épuiser son mandat et la cohésion nationale on va la créer comment c'est pour bientôt c'est pour bientôt bientôt là ça peut prendre des années alors que les gens continuent de tuer des gens au niveau de l'Est dans l'Est de la démocratie Kabila a organisé combien de discours ici combien de dialogues ici est-ce que Sili s'est bitoumba Est est-ce que vous vous croyez qu'aujourd'hui ceux qui fattent à Vandina n'ont failli le bitoumba Est et Sili combien de fois nous avons organisé des dialogues dans ce pays est-ce que Sili s'est bitoumba Est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous vous comprenez des dialogues et qu'est-ce que vous vous comprenez de comment ça cohésion nationale qu'est-ce que vous comprenez de cohésion nationale combien de fois nous sommes allés au dialogue ici est-ce que est-ce que on a échoué avec ça dans les passés et dans les présents on ne peut pas réussir mon frère je vous ai dit nous sommes presque à la fin le mandat c'est pour bientôt attendons voir ce qui va se passer à un moment de l'émission ici vous disiez que Kabila c'est quelqu'un qui ne parle pas même quand il était ici au pays au vide et tout ce qui se passe dans l'Est il ne parlait pas vous savez qu'il y a une citation de la Bible qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché mais celui qui retient ses lèvres était non prudent il voulait que Kabila commence à parler comme un barbat comme un rébarbatif même quand il n'a pas des choses importantes ici votre chaîne ici c'est pour Kabila ou quoi vous avez tendance vous avez tendance à défendre Joseph Kabila vous êtes dans la victime vous avez tendance toujours à défendre je ne défends pas Kabila ici je vous ai dit messieurs les journalistes dans une maison quand il y a des problèmes tout le monde doit intervenir nous avons été attaqués et nous continuons à être attaqués par les M23 Kabila ne se prononce pas il est obligé de se renoncer exactement c'est un ancien président c'est pas une obligation je vous dis c'est un ancien président non c'est un ancien président mon frère Mokao Suki Zambokanae Suki Zambokanae Suki Zambokanae il n'y a pas congolais Suki Zambokanae il n'y a pas congolais il devrait dire quelque chose mon ancien président français mon frère au nom de la sécurité française tous les anciens français tous les anciens présidents français Bakutanaka Basolulaka pour une solution commune quand on ne vous trompe pas partout il y a des problèmes même en France il y a des problèmes vous avez déjà dit je vous dis même aux Etats-Unis vous avez déjà vu ce qui s'est passé à la télé vous avez vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis on a tenté d'éliminer Donald Trump mais avant-hier je vis les messieurs saluer le président américain ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas ce ne sont pas des choses c'est pour vous dire ça ne concerne pas c'est pour vous dire qu'ici les chefs de l'Etat n'ont pas tort de citer Joseph Kabila Kabangé comme parrain des Nanga il a des raisons nous devons être informés nous les peuples congolais nous sommes informés nous allons prendre toutes les dispositions et la justice je ne saurais pas vous dire sur ce plateau si vous êtes des mèches avec vous Joseph Kabila c'est votre problème la justice la justice doit faire son travail imputation dommageable j'ai dit si je suis dans une supposition ok mon cher journaliste on doit chuter avec l'émission mais j'aimerais que pour chuter avec l'émission on a presque parlé de tout de ce qu'il est présent de Sérédie a dit mais on ne peut pas chuter avec cette émission sans pourtant qu'on puisse revenir sur la génération sans impunité c'est importantissime les activités sur les terrains vous êtes le corps de la terre dans cette période très difficile que notre pays est en train de passer les détournements chaque jour qui passe c'est devenu comme une chanson où quand vous vous réveillez on vous parle de tel a détourné telle somme telle a fait telle ci la justice a fait telle chose vous au niveau de cette association importantissime vous prenez quelle disposition quel plaisir justement quelle idéologie que vous avez pour organiser des activités ici à Kinshasa pourquoi pas à travers toute la république question de démontrer votre mécontentement face à cette manière maléfique de faire les choses merci mon frère la génération sans impunité c'est notre structure qui lutte contre l'impunité ce qui a tué notre pays c'est l'impunité les gens qui détournent les gens qui violent les gens qui tuent ne sont pas inquiétés ne sont pas arrêtés la raison pour laquelle les autres vont continuer aussi à faire la même chose parce que l'impunité est devenu notre mode de vie mais l'organisation des activités sur terrain monsieur le journaliste ça nous demande suffisamment des moyens il n'y a aucun homme politique qui nous soutienne nous n'avons pas de soutien la raison pour laquelle je demande aux compatriotes congolais nous n'avons pas de soutien politique nous travaillons avec notre moyen d'apport notre structure lutte contre l'impunité notre structure plaide pour des personnes villepandées dans la société des personnes qui n'ont pas de moyens nous assistons les gens qu'on arrête illégalement et je peux dire sans raison d'être arrêté mais monsieur le journaliste ce qui nous manque c'est les moyens si il y a les compatriotes congolais qui veulent nous venir en aide pour que nous puissions commencer à organiser des activités sur terrain des descentes dans des prisons entre autres à Makala vous savez que à Makala il y a tant des congolais tant de prévenus qui n'ont jamais été jugés ce qui est grave est grave ici et nous condamnons ça toutes ces descentes monsieur le journaliste ça nous demande suffisamment des moyens s'il y a aussi des congolais qui sont dans des provinces qui veulent nous rejoindre dans cette structure peuvent facilement nous contacter parce que notre souci c'est d'avoir les antennes dans toutes les 26 provinces de notre pays génération sans impunité doit être implantée à l'est de la république si il y a les congolais qui sont à l'est qui veulent nous nous contacter veuillez prendre notre numéro c'est les 090 77 413 70 090 77 413 70 c'est notre numéro whatsapp veuillez nous contacter à n'importe quel moment notre structure votre structure doit être sur toute l'étendue de la république nous n'avons pas autre objectif tu peux c'est un peu que tu es parce que tu es à peine mais tu es à l'entrée mais tu es décidé tu es contre impunité impunité c'est-à-dire 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 pouvoir continuer à la croix vous concluez les missions maître merci de votre invitation j'ai dit aussi merci à notre leader contemporain gentil Ngobula Mbaka pourquoi pas tous les acépiens et toutes les acépiennes nous restons dans l'union sacrée nous continuons à soutenir le président de la république Fachibéto cadre du parti ACP des gentils Ngobula coordonnateur de la génération sans impunité maître Oscar Béa c'est un vrai plaisir pour moi de nous recevoir dans cette émission c'est à moi de vous remercier mon frère alors cette émission est terminée mais je ne peux pas citer sans pourtant vous donner cette information quand même importantissime dans les prochains jours certainement vous allez voir les activités sur terrain concernant l'entrepreneuriat l'évangile de l'entrepreneuriat avec les coachs consultants et formateurs WISO du pays des formations importantissimes des conférences justement pour vous permettre vous qui avez des ambitions sur l'entrepreneuriat ici en république démocratique du Congo certainement on vous donnera des détails prochainement comme disait Pierre Corneille aux ambiennés la valeur n'attend pas le nombre des années la valeur c'est pour bientôt avec les coachs WISO pour cette formation des activités importantissimes c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter cette émission merci à mon ami Belvina Basiloa qui nous suivait de partout merci au maestro Issa Kazaka Sarah est malade je l'avais dit au début de cette émission elle va nous revenir avec une force colossale lundi pour les premiers niveaux de la semaine de cette émission restez-nous toujours fidèles que vive la république vive la RDC à lundi 16h pour un autre numéro de cette émission merci à vous merci à vous merci à vous